Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Après une lecture dans chacune des deux assemblées, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, qui comptait 52 articles initialement, comprend désormais 125 articles encore en discussion. Après 42 articles adoptés conformes entre nos deux chambres, 11 articles adoptés par l'Assemblée nationale ont été supprimés par le Sénat et 67 ont été ajoutés par le Sénat. Par-delà les chiffres et à ce stade de la discussion, cette première lecture laisse apparaître trois catégories de dispositions. Une première série de dispositions, qu'elles aient été adoptées conformes ou non, mettent très largement d'accord nos deux assemblées. Tel est le cas pour la quatrième année consécutive des articles dits de chiffres qui ont fait l'objet, comme je l'ai rappelé en commission, de révision très significative à l'Assemblée comme au Sénat. Ces évolutions ont permis à la représentation nationale de disposer à chaque étape de la discussion, de donner aussi à jour que possible sur le budget de la Sécurité sociale, sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer. Si cet effort de transparence était indispensable pour que notre discussion soit sincère, il n'en mérite pas moins d'être salué. De manière tout aussi significative, Assemblée nationale et Sénat se sont rejoints sur des dispositions dites de lettres, et non des moindres. J'en citerai ici quelques-unes sans prétendre à l'exhaustivité. Les articles 6 bis et 6 terres, relatifs respectivement au prolongement du régime social de l'activité partielle et aux mesures d'exonération et d'aide au paiement pour accompagner les entreprises et travailleurs qui font face aux mesures restrictives, mais malheureusement nécessaires qu'a imposé la situation sanitaire, il est heureux que nos deux Assemblées se soient rejointes sur ces mesures essentielles dans la réponse à la crise. L'article 16 sur la gouvernance de la nouvelle branche autonomie, dont nous avons acté la création cet été à l'Assemblée nationale, je ne peux que me réjouir, là encore, que le Sénat en approuve les principes comme les premières modalités d'organisation. La revalorisation des carrières des personnels à l'hôpital, à l'article 25, alors même que les moyens de l'hôpital et la rémunération des soignants avaient été au cœur des débats entre nos deux Assemblées l'année dernière. Cet accord témoigne, je le crois, du chemin que nous avons fait depuis pour redonner du souffle et des perspectives à notre hôpital public. Parmi ces mesures consensuelles, je pense également à la création d'une nouvelle enveloppe dédiée à la prise en charge des violences conjugales, à l'article 28 bis, au tiers payant intégral pour les frais relatifs aux IVG et pour les soins du panier 100% santé, aux articles 33 bis et 33 quater, à la mise en place d'un régime d'indemnité journalière pour les professions libérales, à l'article 34 quater, à l'allongement du congé de paternité, avec notamment 7 jours obligatoires, à l'article 35. Le Sénat a d'ailleurs non seulement amélioré ou confirmé des dispositions votées par l'Assemblée, mais également ajouté des dispositions bienvenues sur la lutte contre la fraude ou encore sur l'autonomie, avec en particulier la mise en place d'une allocation de vie partagée afin d'accélérer le développement de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées. Une deuxième série de dispositions adoptées par le Sénat, malgré l'avis défavorable de sa commission des affaires sociales et du gouvernement, ne sont pas sans poser des problèmes techniques ou de principes très lourds. Beaucoup avaient d'ailleurs été rejetés en commission et en séance publique par notre Assemblée en première lecture, pour ces raisons. Je pense notamment à de nombreuses niches sociales, souvent dénouées de liens avec le contexte exceptionnel qui est le nôtre et dont l'efficacité en termes de politique publique n'est pas démontrée. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, sur ma proposition, en a systématiquement proposé la suppression dans un souci de responsabilité. Enfin, une dernière série de dispositions a opposé diamétralement nos deux assemblées. C'est le cas notamment des dispositions sur la dette hospitalière. Ce qui témoigne plus généralement d'une conception faussement rigoureuse des contours de la sécurité sociale que nous ne partageons déjà pas lorsque notre Assemblée avait examiné la loi d'aide sociale et autonomie et qu'elle ne partage toujours pas. Sans rentrer dans les aspects techniques que pourrait vêtir ce désaccord, je me contenterais de dire que le goût des périmètres, si lourd de sens historique ou philosophique qu'il puisse être entre l'État et la sécurité sociale, ne doit jamais troubler la cohérence d'ensemble des politiques publiques menées, notamment en manière de santé. En tant que rapporteur général, je le dis avec d'autant plus de sérénité que 2020 marque le retour bienvenu des compensations strictes à la sécurité sociale, s'agissant notamment des exonérations et aides au paiement de l'article 65 de la troisième loi de finances rectificatives, comme de celle de l'article 6R de ce PLFSS. L'autre désaccord majeur porte sur l'introduction par le Sénat d'une disposition paramétrique en matière de retraite, telle que le propose le Sénat à l'article 47 qu'inquiète. Sur la forme, elle conduirait à dénaturer le processus engagé par le gouvernement, permettant au Conseil d'orientation de retraite d'établir un diagnostic et aux partenaires sociaux de se prononcer sur celui-ci. En effet, tout en ouvrant une conférence de financement, le dispositif pourrait aboutir à une réforme couppré de grande ampleur en 2022. Sur le fond, cette réforme couppré retient par ailleurs des paramètres, notamment sur l'âge légal de départ à leur retraite, qui n'ont aucune raison d'être privilégiées par rapport à d'autres, d'où l'intérêt de concerter plus avant. Notre majorité a montré sa volonté de repenser très profondément le système des retraites, mais un tel changement ne peut faire l'économie ni de la concertation, ni d'une prise en compte du contexte très particulier dans lequel nous sommes encore plongés. Enfin, de manière plus globale, nos deux assemblées ont eu une différence d'approche qui s'est revelée forte sur les prélèvements sociaux. D'un côté, le Sénat a alourdi d'emblée la taxe prévue sur les organismes complémentaires en 2021, alors même que nous n'avons pas de certitude à l'heure actuelle sur des paramètres aussi fondamentaux que le rebond de la consommation des soins ou l'impact de la portabilité des droits sur les comptes de ces mêmes organismes. De l'autre, il a bouleversé le réglage fin mais équilibré qui avait été trouvé sur le dispositif TODE, où ajouté de nouveaux dispositifs d'exonération ciblés, parfois extrêmement ciblés, dont la justification dans une période difficile pour les comptes publics ne me semble pas évidente. La responsabilité commande de choisir dans la période les dispositifs les plus efficaces et les plus adaptés à la crise que nous traversons et non de multiplier les effets d'annonce sans s'interroger sur le coût de moyens et long terme d'une telle démarche pour la sécurité sociale. De la même manière, en matière de maîtrise des dépenses de santé, le Sénat a adopté des mesures étonnantes dans le contexte actuel sans que ces mesures ne semblent procéder d'une vision globale de la maîtrise médicalisée du risque. Il a notamment ouvert à l'article 30 bis une brèche importante dans le parcours de soins coordonnés, alors que ce dernier est désormais très largement consensuel. Il nous reviendra donc, sans surprise, lors de cette nouvelle lecture, de conforter les mesures très fortes qui ont fait l'objet d'une approche convergente entre nos deux assemblées, qui ont beaucoup travaillé à améliorer le texte du gouvernement, mais également de revenir au sage équilibre trouvé par notre assemblée sur les autres points, en veillant toujours à ce que ce texte continue d'être le reflet de ce que la sécurité sociale peut porter en réponse à cette crise. Qu'il s'agisse d'ailleurs de réponses de court terme ou de perspectives plus pérennes sur notre modèle en termes de soutien à l'hôpital, de prise en charge renforcée et plus équitable du soutien à l'autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des sujets d'égalité femmes-hommes. De ce point de vue, cette étape extrêmement importante de la nouvelle lecture nous oblige. Une tentation sera peut-être forte, comme elle l'a parfois été au Sénat, celle de la surenchère sur tel ou tel dispositif. Personne ne mésestime les difficultés rencontrées par de nombreux Français, par de nombreux secteurs économiques dans cette crise, qui demeurera l'une des plus difficiles que nous ayons connues. La réponse est d'ailleurs à la hauteur de ces difficultés, mais cette réponse ne sera compréhensible, acceptable, légitime et soutenable qu'à la condition d'être équilibrée et cohérente. A cette crise conjoncturelle, nous devons apporter des réponses fortes, mais temporaires. A des difficultés similaires, nous devons apporter des réponses similaires. A des problèmes précis, nous devons apporter des réponses précises. A multiplier les dispositifs d'exonération, décorréler des conséquences de la crise sanitaire, nous renoncerions définitivement à l'esprit de responsabilité qui doit animer nos débats budgétaires. C'est pour ces raisons que je me porterai personnellement garant des équilibres que nous avions trouvés en première lecture sur de nombreux articles. Il y va du sérieux de ce que nous proposons aux Français, de notre capacité collective à retrouver à moyen terme un chemin vers l'équilibre des finances sociales et donc de la crédibilité de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Je vous remercie.